Bonjour, bonjour, c'est Kronos, alors bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation Oracle Magic and Medium de Aniel Raid. Édition française, le livret, avec les pages glacées. Donc vous avez une intro, vous avez une présentation, etc. de l'auteur, des illustratrices. Les cartes sont placées dans le sommaire par numéro et par ordre alphabétique. Donc ça c'est top. Donc peu importe qu'on soit plutôt chiffres ou lettres, pour le coup on est ravi. La boîte, donc assez sympa, s'ouvre sur le côté. Bonne qualité, avec des aimants ici. Donc le jeu je vais le découvrir avec vous. Voilà, donc c'est un grand plaisir de voir que ce sont des tranches blanches. Voilà, ça, ça va bien vieillir. Bonne qualité de carte, bien épaisse. Possibilité de tirer à l'endroit et à l'envers. Par contre, l'arrière de carte ne s'y prête pas. Voilà, ça ne se prête pas à l'endroit et à l'envers. Donc ça c'est dommage. Puisque le tirage qui est proposé dans le livret, j'ai feuilleté un petit peu. À première vue, il y a moyen de faire des cartes renversées. On a un petit pochon satiné en plus. Le pochon, à première vue, pile poil la bonne taille. Donc ça, je valide. Le petit ruban pour aller chercher les cartes. Donc ça c'est pareil, je valide. Boîte de cartes, très sympa. Moi j'aime bien. Édition Arcana Sacra Donc laissez entrer la magie dans votre vie. Puissant outil de divination, cet oracle de 40 cartes modernes et inspirantes vous plongera dans un large éventail de pratiques sorcières. Véritable lumière sur vos expériences inexplicables. Il vous ouvrira les portes de votre éveil spirituel. À travers des méditations, des rituels, des affirmations, un travail ancestral ou encore une reconnexion à votre enfant intérieur. Accédez à davantage de sacrés dans votre vie et prenez à donner un sens à vos intuitions. Un oracle accessible qui ravira tous ceux qui sont prêts à recevoir les messages du monde des esprits. Ce coffret contient un oracle de 40 cartes, une pochette satinée et un livre explicatif pour le prix de 33 euros. Donc je trouve que c'est raisonnable, 33 euros, vu la qualité du coffret, la qualité des cartes. Pour l'instant, je n'ai rien à redire dessus. Alors, sans plus tarder, on va découvrir le jeu et je prendrai une carte au hasard pour vous lire la signification. Voilà, on va faire comme ça. Ici, le numéro, le mot clé, le nom de la carte, la pondance. Voilà. Donc, qualité de carte, topissime. Moi, j'aime bien. Donc, activation. Initiation. Donc là, on est sur un jeu très witchy. On est sur un jeu sorcière. Très girly aussi. Ça ne me gêne pas. Personnellement, je trouve ça assez sympathique en couleur aussi. Le noir, le blanc, le doré. Donc, que ce soit girly, ce n'est pas grave. Ça parle à mon féminin sacré. Les croyances. La purification. Donc là, on est sur des pratiques de sorcière. La conjuration. La divination. Donc, vous m'excuserez. Je tousse un petit peu. Voilà. Donc, si vous voyez que je reprends mon souffle, c'est que j'ai fait une petite indigestion. Et une grosse intoxication alimentaire plutôt. Et du coup, je suis encore un petit peu encombré au niveau de l'œsophage. Donc, vous ne vous inquiétez pas pour ça. Ça va passer. Le gardien. L'allié. Donc là, on a un chien. Mais ça pourrait être un chat aussi, par exemple. Le bien-être. Donc là, c'est comme si elle était soutenue par plusieurs mains. La conscience ancestrale. L'influence. Positive ou négative. Potentiellement, ici, une influence qui peut être positive ou négative. L'intellect. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup les teintes. L'intuition. Donc là, on a un chat avec un troisième œil. On a une sorte de lia. C'est intéressant parce qu'elle a les yeux bandés. Donc, elle voit les choses sans voir. Elle est sur un chemin. Elle avance. Guidée par quelque chose d'invisible. Donc, c'est son troisième œil qui est ouvert puisque ses deux yeux sont fermés. Celle-ci me parle beaucoup. Le voyage. Kitchen Witch. Donc, la sorcière des cuisines. Les connaissances. Donc, ici, on est sur les gites anciennes. Donc là, c'est plutôt sympa aussi. Par contre, je ne serais pas parti sur cette déesse-là, moi, par exemple. Mais c'est peut-être un parti pris pour être encore une fois très girly. Ça doit être Isis, la déesse de la magie. Mais là, pour la connaissance, du coup, je serais peut-être parti sur Thoth. Voilà. Mais ça aurait fait un personnage peut-être un peu hybride. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas été choisi comme ça. Ici, l'apprentissage. Donc, on a une personne plus âgée, une personne plus jeune. Une transmission, peut-être. Une transmission héréditaire. L'écoute. La méditation. La médiumnité. La magie lunaire. Le mouvement La nature Le portail Honoré Là on a la triple DS, on pourrait être sur E4 par exemple La protection La libération Le respect Là vous avez la porteuse de flambeau Donc ici par contre on est vraiment sur la DS, E4 Trois visages Et les flambeaux ici La porteuse des flambeaux La détentrice des clés, la gardienne des carrefours E4 ici, DS de la magie Sommeil Cœur sacré Espace sacré Le sacrifice Et la sensorialité Là on peut être sur l'esthésie, sur les sens Donc sur les 5 sens On va prendre une carte au hasard Donc au niveau des tailles de cartes Bon bah ça sera la carte de protection La carte de protection C'est clairement retourné Donc pour moi c'est un signe Alors vous savez peut-être Que mon état de santé pour l'instant Est un peu mitigé Donc j'ai rendez-vous Mercredi Pour en savoir plus Et la carte de protection qui sort Donc à première vue Message personnel Protection Carte 33 C'est assez intéressant de voir comment le jeu tout de suite C'est connecté là pour le coup Alors la carte de protection Action de défendre quelqu'un ou quelque chose Les mondes invisibles sont à l'image de notre monde Certains esprits ne sont pas bienveillants Et n'ont pas toujours pour objectif votre bien-être Les mythes et les contes populaires nous enseignent Qu'il existe des esprits malveillants C'est pour cette raison que la protection spirituelle Est importante pour tout praticien Cette protection spirituelle Visant à bloquer toute influence maléfique Peut consister en différentes actions Méditation Bain Spirituel Bain spirituel Prière Bannissement Purification Ou encore offrande à des divinités Ou esprits alliés dans d'autres royaumes Pour réaliser ces méthodes protectrices Et maintenir une hygiène spirituelle Commencez par préserver votre énergie Votre maison Votre lieu de travail Vos biens Et vos proches Grâce à des opérations magiques Ces opérations ne se limitent pas A une série d'incantations Sainte A saupoudrer du sel Ou asperger des lieux d'eau bénite A dessiner des sigils Ou des glyphes de protection Ou à manipuler Les plantes Les pierres précieuses Se protéger Grâce à une routine spirituelle Donc ici Tracer un cercle de protection Avant toute chose Mettez-vous dans un état de détente Accessible par la méditation L'ancrage Ou la musique Ensuite Déterminer l'espace à encercler Pour qu'il soit purifié A la fois physiquement Et spirituellement Le son L'intention Et la fumée Ce sont des purificateurs Spirituels reconnus Pour débarrasser Les lieux Des énergies Que vous ne désirez pas N'hésitez pas A faire brûler des plantes Que vous jugerez Purificatrices Ou de l'encant Ensuite Placez-vous au centre du cercle Assis ou debout Et invitez vos alliés A vous accompagner Vous pouvez même opérer En disposant Simplement Des cristaux de protection Autour du cercle Ou en saupoudrant du sel Et en aspergeant Votre espace d'eau bénite Dans le sens des aiguilles D'une montre Confectionnez un talisman De protection Pour ce faire Vous pouvez utiliser Un objet en fer Ou en bois brut Des pierres Ou des plantes protectrices Ou des symboles De protection Qui vous sont personnels Si vous souhaitez Faire simple Songez aux énergies De protection Propres à l'objet Et confiez lui Sa nouvelle mission Pour aller plus loin Vous pouvez demander A vos alliés spirituels De vous aider A charger la mulette Une fois l'objet Dédié à sa nouvelle fonction Vous pouvez le porter Sur vous Ou dans un petit sac Chargé de chasser Toute énergie nocive Alors Moi à ce que j'en lis Pour l'instant Ça me semble Un peu léger C'est un peu light Alors vous allez dire Que je chipote Très très bonne qualité Des cartes etc Là la carte de protection Ok Mais ici Il y a un truc Qui me chiffonne Alors je vais vous dire quoi Ces opérations ne se limitent pas A une série d'incantations saintes A soupoudrer du sel Ou asperger des lieux D'eau bénite A dessiner des sigils Ou des glyphes de protection Ou à manipuler des plantes Et des pierres précieuses Vous voyez ici Elle nous dit Que ça ne se limite pas à ça Et derrière Qu'est-ce qu'elle nous propose Bah exactement ça en fait Donc ça me pose problème Donc là On nous dit En gros Que ça doit être Une hygiène de vie Etc Que ça ne se limite pas A une série d'incantations saintes A soupoudrer du sel A asperger les lieux D'eau bénite A dessiner des sigils Des glyphes de protection A manipuler des plantes Et des pierres précieuses Et là on se dit Se protéger grâce A une routine spirituelle Donc on trace Un cercle de protection Potentiellement Là Ce qui aurait pu être intéressant C'est de parler De la baguette magique Par exemple Pour tracer Le cercle Nous expliquer Comment on trace Ce cercle de protection Est-ce qu'on commence Au nord Au sud A l'est A l'ouest Là on ne sait pas Est-ce qu'il faut regarder Peut-être Les phases lunaires Je ne sais pas non plus Alors vous voyez C'est light C'est light Et c'est contradictoire Dans le texte Donc là Je vais retirer des points Je vais retirer deux points Voilà Sur ça Ensuite Confectionner un talisman Et bien là C'est pareil On nous parle De pierres De plantes protectrices D'objets De symboles Donc Objets Symboles Les sigils Voilà On est exactement Sur ce qu'elle déconseillait En haut En disant que ça ne se limitait pas à ça Alors ce n'est pas qu'elle déconseillait C'est qu'elle disait que ça ne se limitait pas à ça Et là Et bien du coup On se retrouve avec Une redondance antinomique Voilà C'est un petit peu dommage Alors symbolique Carte droite Besoin de sécurité Entourage jaloux Ou malveillant Compétition Cercle de protection Retrouver la sérénité Carte renversée Insouciance L'ombre n'est pas prise en compte Peur Position obstruante Vous ne prenez pas assez en compte Les avertissements Dans votre cheminement spirituel Et vous avancez avec insouciance Prêtez attention Car tous les esprits Ne vous veulent pas du bien En position divinatoire Vous ressentirez le besoin De chasser les influences négatives Via la méditation Le port de talisman Et la création d'espaces de protection Alors là pareil Via la méditation Pourquoi Ne pas proposer une méditation Pour créer une bulle de protection Par exemple Là ça aurait pu être intéressant Puisque j'ai vu une carte méditation Tout à l'heure Il faudrait peut-être se référer Du coup A la méditation Pour voir On va regarder La méditation Ce que ça donne En amorçant ces changements Vous vous sentirez en sécurité Et cela sera positif Pour votre évolution En position renversée La peur face au monde spirituel Est une étape normale Et obligatoire Pour autant Cette peur provient Parfois de vous même Si votre routine De purification Et de protection Est régulière Vous n'avez pas A avoir peur C'est un peu light Je trouve ça un peu light Alors c'est que mon avis personnel Encore une fois Donc là moi je serai sur un 8 sur 10 En termes de contenu En termes de contenu Je suis sur un 8 sur 10 En termes de De qualité De carte En termes de jeu Je suis sur un 10 sur 10 Ok Alors 108 Si je vais à la méditation 108 Alors par contre Le sommaire Très bien fait Voilà Vous voyez J'ai vu la carte méditation Donc si je pars sur la méditation Puisque là On me parle De protection Et on me parle De méditation dedans Mise en pratique D'une profonde réflexion Ou de la concentration De son esprit Pendant un certain laps de temps En silence Ou en chantant Dans un but religieux Ou spirituel Ou en guise De méthode de relaxation Alors La vraie méditation Vous ancre en vous même Par la respiration Et affûte votre conscience Dans cet état A l'abri de toute distraction Et sur un plan Sur un autre plan Vous pouvez être plus réceptif Trouver le calme Et la paix Vous pourriez même Entrer en contact Avec les esprits Et entamer un voyage En méditant Dans diverses positions Vous pouvez provoquer Différents états émotionnels Sensation physique Et prise de conscience Assis en tailleur Les mains croisées La droite sur la gauche Et les pommes Sur le sol La tête penchée en avant Vous constaterez Que cette posture Provoque une intense Remontée d'énergie En vous Le seul fait D'adopter cette position De méditation Associée à l'élément Du feu Pourrait attiser en vous Un regain Un regain d'énergie La méditation Vous offre le temps Et l'espace D'explorer en paix Votre réalité intérieure Trouvez l'immobilité Dans la méditation Donc asseyez-vous En tailleur Imaginez-vous Au milieu d'un Tétra-hède protecteur Comme celui Sur la carte Main gauche Devant votre coeur La paume Vers l'extérieur La main droite Juste au-dessus De la main gauche Paume vers le ciel Fermez les yeux Et maintenez la position Pendant 3 minutes En respirant Normalement Alors par exemple Pour la carte de méditation Les mots-clés La paix La protection La clairvoyance Le divin L'esprit Le bouclier Le calme La conscience Et le monde intérieur Alors moi pareil Je ne suis pas Je ne suis pas emballé Par tous les mots Voilà Pour moi il y a un problème Pour moi Effectivement la méditation On est dans la conscience On est dans le calme On est dans le monde intérieur On peut être dans le divin Bien sûr On peut être en communication Avec les esprits On peut être en clairvoyance En protection Et en paix Oui Le bouclier Je ne sais pas Pourquoi mettre le bouclier là Alors qu'on a une carte protection De l'autre côté C'est la renversée Insécurité Difficulté de prendre du temps Pour soi Respiration non maîtrisée Des temps difficiles Ouais C'est Je ne sais pas Je ne sais pas Vous me direz Pour vous Si c'est cohérent ou pas Là moi sur les deux cartes ici Je dirais qu'il y a Des petites incohérences Il y a des petits couacs Ou des petites redondances Après dans l'ensemble Moi je dirais clairement Que le jeu me plaît bien Mais je ne vais pas Trop me baser sur le livre Non clairement Le livre Je vais Je crois Je vais m'en passer Voilà Je vais me passer du livre Je vais peut-être le survoler Vite fait Mais sans plus Voilà Pour le livre Pour moi Je m'en passe Alors Si je fais un tirage intuitif Si je le fais en trois cartes Ici En intuitif Il va peut-être plus me parler en intuitif En fait Donc en trois cartes Ça sera quatre Allez En quatre cartes Donc ici Si je prends L'astrologie Honoré Le respect Et l'attraction Alors On va faire comme ça Tac L'astrologie On pourrait potentiellement Ici me parler Des phases Des phases de lune Vous voyez Puisque là Pour moi J'ai le respect J'ai Ekat Ekat Ds Lunaire Avec le symbole Des phases lunaires Justement Donc on a La pleine lune La lune montante Décroissante La mort La naissance Et la vie On pourrait me parler Peut-être aussi D'aller voir Les correspondances Par exemple Pour le mois de janvier Là on est au mois de janvier Et bien Astrologie Si je veux faire un rituel Il faudrait peut-être Me faire une référence Voilà Au mois de janvier Quelle planète Quel signe Etc Quel élément Avec la carte honorée On pourrait être dans la carte De la gratitude Honorer la magie Par exemple Ou respecter Son pouvoir personnel Donc ici On pourrait me parler De chanter On pourrait me parler De faire une offrande Là J'ai la carte de Ekat Tout à l'heure Je vous parlais Par exemple Des chemins Alors là Pourquoi pas Faire un rituel A Ekat Alors Déposer Une offrande Là il y a une offrande Qui est faite Sur cette carte là Ici On tend quelque chose On est à un carrefour Déposer une offrande À un carrefour Par exemple Pour Ekat Pour honorer les dieux Voilà Tout simplement L'attraction Pour attirer Quelque chose Dans sa vie Pour attirer La santé Pour attirer Les bons types de relations Des choses comme ça Donc là Ça pourrait me parler Vous voyez Si je reste Dans mon intuition Dans mes connaissances Ça me parle plus En fait Donc pour moi Je valide le jeu Mais je valide Pas le bouquin Voilà Le bouquin C'est bien pour commencer Mais je pense Que c'est un petit peu Trop léger pour moi Voilà Je le dirais comme ça Après ça peut être utile De démarrer Avec ce jeu là Avec le livre Si vous n'avez pas Beaucoup de connaissances En termes de magie Par contre Ça sera pas suffisant Pour faire vos rituels Il faudra Je pense Du coup Acheter un petit livre De magie en plus Vous voyez Ou allez vous renseigner Peut-être sur internet Pour par exemple Comment faire un cercle De protection Comment créer un talisman Voilà Ça c'est pas expliqué dedans Donc Livre Trop léger Par contre La boîte Topissime Présentation de deck Topissime Tranche blanche Bonne qualité Donc pour moi C'est un grand 8 Avec un bémol A compléter Avec des connaissances Supplémentaires Voilà Donc J'espère que cette présentation Vous a plu Vous le savez Moi je le fais toujours De façon honnête Je vous dis Comme je ressens les choses Voilà En tout cas C'est un jeu Qui va pouvoir me servir Par exemple Pour le lundi Pour les tirages Magie Ça peut être utile Ça peut être sympa Tiens Ça peut être une bonne idée Pour demain matin Voilà Alors je vous fais des gros bisous On est dimanche C'est la journée du brunch Donc vous le savez Moi le dimanche Je vais bruncher Donc je vous fais des gros bisous Je vous souhaite Un excellent dimanche Je sais pas si pour vous C'est comme pour moi Mais il fait froid Il neige Il neige les amis J'avais de la neige tout à l'heure Donc Si vous sortez Sortez bien couvert La grosse écharpe Le bonnet Les petites laines Et tout Moi je vous embrasse fort Et je vous dis Très bientôt Sur la caverne De l'oracle Ciao Ciao So